Salut à tous, c'est Shaker et je suis en compagnie de Kelly Mangustaf Lyon eSport. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, Kelly Marigny, responsable presse et partenariat de l'association Lyon eSport depuis juillet 2013. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Lyon eSport ? Oui, alors l'association est composée uniquement de bénévoles, une trentaine en amont qui travaillent sur l'événement et on a à peu près une centaine sur place. L'association, elle n'est pas composée comme les associations normales, on a un président comme toute association, sauf qu'au lieu d'avoir un trésorier ou un secrétaire, on a des équipes. Donc on a une équipe logistique qui gère toute la partie aménagement de la salle, on va dire. On a une partie plutôt dédiée au tournoi, une autre partie dédiée au marketing, communication et non pas des moins, une des plus importantes aussi, la partie technique qui s'occupe à gérer tout ce qui est connectivité, connexion, l'électricité et qui règle tous les problèmes sur place et en amont. Et pendant, voilà, c'est eux qui gèrent toute cette partie un petit peu compliquée qui était vraiment un véritable défi pour nous aujourd'hui, enfin pour cette laine-là. D'accord, très bien, merci. C'est combien de bénévoles et depuis combien de temps la Lyon eSport existe au niveau de l'association ? Alors, combien de bénévoles ? Comme je disais, c'est 30 bénévoles. L'association existe depuis 2011, c'est notre septième événement. D'accord, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'événement aujourd'hui, donc la Lyon eSport 7 LDLC, au niveau de l'organisation, de la préparation, tout simplement maintenant, donc à savoir que là, on est samedi à peu près 17h. Alors, la Lyon eSport 7 LDLC, elle s'est organisée comment ? Alors, on était là en mars à l'espace 140 pour la 6, on était déjà en prévision de la 7. On l'avait plus ou moins annoncé, mais on attendait un petit peu. C'est un gros travail, c'est une salle qu'on ne connaissait pas du tout. C'est trois mois, on va dire qu'on a enchaîné les deux événements. On ne s'est pas arrêté depuis la 6. C'est aussi un format différent, cette laine-là, puisqu'en fait, on a deux tournois. On a un tournoi CS et un tournoi LOL. Donc, League of Legends. 64 équipes sur League of Legends au lieu de 40, c'est énorme. On a quand même 24 équipes en plus. Pourquoi 24 équipes en plus ? On peut se le demander. En fait, c'est simple. Pour l'événement de la 6, on a eu 40 équipes remplies en seulement 15 minutes. Et on a conscients que les joueurs avaient envie de s'inscrire, mais ils n'ont pas pu. Du coup, on a organisé ce 7e événement. Et en 3 minutes, on était plein, en fait. Donc, on a été... C'est une réussite. C'est une réussite. 3 minutes, on était là. Bon, bah, d'accord, c'est plein. Bon, bah, très bien. Beaucoup déçus, du coup, mais bon, ils sont là en tant que spectateurs, donc tout va bien. Cet événement, il est un petit peu différent des autres, puisqu'on est dans un espace militaire. Et en fait, c'est des journées portes ouvertes de l'armée à l'extérieur. Et en fait, on voulait, comment dire, mêler avec eux le virtuel et le réel. Deux univers, finalement, Counter Strike. On joue à l'armée. Et là, on peut jouer dehors, puisqu'il y a du paintball, des parcours d'initiation un petit peu. Donc, ouais, c'est vraiment un bel événement. Et l'armée nous a fait un très bel accueil dans leurs locaux. C'est vraiment original. Et je pense que c'est agréable, autant pour les joueurs et surtout pour les visiteurs, au final, d'avoir tout ça, toutes ces activités, autant dehors qu'à l'intérieur. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler aussi de, justement, les militaires. Comment ils ont pris ça ? Le fait qu'on investisse leurs locaux comme ça. Est-ce que tu avais pu avoir des contacts avec l'un d'entre eux ? Comment ils perçoivent ce milieu qui est un petit peu opposé, mais à la fois proche du leur ? Alors, on a été en contact avec le 7e Hermat de Lyon. Le colonel a joué il y a quelques années. On était déjà venus là l'année dernière. On avait fait un tout petit truc. Et là, on est venus ici à leur demande. Mais aussi, ça nous intéressait de travailler avec eux parce que l'armée, c'est quand même un... On a presque toujours dit voir un petit peu. Finalement, ils sont très ouverts puisqu'ils nous ont accueillis ici. Ils nous ont laissé le loco à notre disposition. Non, un très bon accueil. Et vraiment, c'est très bien de travailler avec eux. D'accord. Très bien, merci. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de la suite ? Si tu peux nous dire de trois petites choses, la suite avec Lyon eSport. La suite, elle n'arrivera pas tout de suite parce que là, on a enchaîné deux très gros événements. Cet événement-là était vraiment d'une grosse ampleur. 96 équipes, 500 joueurs. Beaucoup d'animation. On aura peut-être des petites choses qui arriveront en fin d'année, mais ça sera de moindre mesure. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour une prochaine LAN, je pense. Après, on vous a bien surpris, mais bon, attendez pas trop. On reste sur votre page Facebook. Je pense que les événements arrivent comme ça. Et puis voilà. Est-ce que tu veux rajouter un mot pour la fin ? Non, continuez à nous suivre. Merci de votre soutien à tous parce que c'est grâce aux communautés. Et nous, on est là pour vous, pour vous faire vivre la magie de l'eSport et vous faire des LAN qui vous font plaisir et qui nous font plaisir. D'accord. Et je pense parler au nom de beaucoup de personnes, autant les joueurs que les visiteurs. Merci à vous de proposer des événements de cette qualité-là. Je pense que c'est un vrai bonheur pour beaucoup de monde. Merci et à la prochaine. Merci.